Et bonjour à tous, c'est l'ami Phobal Appareil, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va ? Merci de le demander, on se retrouve sur 7 Days to Die, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du 7 Days to Die en stream et donc en vidéo et donc on est reparti pour cette petite aventure, comme d'habitude je montre pour la première vidéo du stream du dimanche les paramètres que j'ai modifiés, donc j'ai enlevé le PVP en gros, même si il y a personne qui joue avec moi, je fais en sorte que rien ne respawne même si j'avais oublié de l'activer au début de ma campagne, Profil Persistant on s'en fout et voilà, un mot de passe au cas où donc il n'y a rien de transcendant, c'est une partie de tout ce qu'il y a de plus standard mis à part que j'ai fait en sorte que rien ne respawne dans les bâtiments, parce que je trouve ça plus réaliste, plus crédible en tout cas qu'une fois qu'on a épié un bâtiment, ça ne réapparaisse pas à l'intérieur, donc j'avais oublié de cocher l'option au début de la partie comme je le disais, donc il y a plein de bâtiments que j'ai exploré au début, qui ont respawne malheureusement enfin bref, je vais me troncler par ma capuche là, donc je vais devoir me remettre un peu dans le bain parce que je ne sais plus du tout je ne sais plus du tout où c'est que je m'étais arrêté, donc on va se remettre un petit peu dans le bain sachant que c'est toujours une course contre la montre, 7 days to die, vu que le temps passe, les hordes arrivent, etc ouf, j'ai oublié à quel point ça ramait c'est un échec, ça commence bien allez, on va aller récolter la petite bichette, la qui traîne je ne sais plus où j'en suis au niveau bouffe, etc, donc on va récolter ça il faut maintenir la touche pour courir ah oui, j'avais fabriqué la moto, je crois pas que je l'ai fait en vidéo, j'avais coupé le stream et décidé de passer la nuit j'avais coupé la vidéo, pardon, et décidé de passer la nuit en stream simplement pour vous épargner la nuit et la nuit j'avais fabriqué la moto donc voilà, tout simplement la touc-touc-touc divers, là le cuir ok, je reprends genre un zombie, je vais aller le buter ensuite, on va pas trop laisser du retour c'est un gros c'était un gros plutôt donc on est jour 31, 28 et 7 ça fait 35 donc la horde sera jour 35 donc il faut que je fasse gaffe à ça niveau bouffe, ça je vais manger un peu et boire un petit peu aussi on va prendre ça qui traîne ici je suis pas spécialement bien niveau bouffe je reprends des chrysanthèmes un peu sur la route on va se prendre ça, on va en mettre un petit peu dans la moto de ce genre de choses le miel aussi, on va s'en mettre dans la moto je vais mettre un peu de matos dans la moto en fait tout simplement je vais charger les armes comme d'hab voilà, au cas où j'ai des problèmes on va s'en garder un sur soi mais au cas où j'ai des problèmes comme ça je peux vite retourner à la moto ok donc c'est un peu long en ce temps que je vais me remettre dans le bain comme je le disais donc en bois je suis comment ? en bois j'ai que 2500 donc c'est pas énorme la pierre j'en ai 1500 seulement ouais je vais commencer à être un peu en ras de ressources moi je veux pas commencer par la session de farming on va essayer de se faire un truc un peu plus cool truc un peu plus cool c'est-à-dire aller faire de la quête tout simplement élimination de rang 2 qu'il se passe où ? ah non faut rapporter la quête ça, ok j'avais du coup validé ça retourner voir le marchand, ok à la limite on peut faire ça et après euh... après aller faire celle-là je vais regarder si j'ai bien pris toute l'essence que je vais stocker dans la moto je sais pas où ce sera l'essence parce que j'en ai pas j'en ai pas des masses dans le véhicule tout simplement ouais voilà j'en ai plein et je sais pas euh... pas comment consomme la moto donc euh... à combien du coup c'est le vrai mot qu'il faut utiliser hop on va se mettre tout ça là ah ça va pas super vite hein mais au moins ça évite de bouffer de l'endurance à toute façon ok ma petite forêt artificielle là sur la gauche hein que j'irais miner enfin couper ah ouais ça descend super vite quoi je suis déjà 97 96 96 ah ouais ça descend très très vite la moto la vache peut-être parce que j'accélère comme un malade on va essayer de rouler comme ça ok ouais bon idéalement faut pas euh... faut pas sprinter donc je vais utiliser le chemin qu'il y a un viewer qui m'avait dit je me souviens plus de temps non désolé euh... c'est mieux de passer par le chemin qui est derrière l'église passer par le chemin qui est là qui est tout accidenté on va tester ça ah ouais ça descend extrêmement vite la moto en l'essence putain on essaie de pas trop casser la moto ok et puis ça a l'air beaucoup plus complexe de faire de l'essence depuis je ne sais pas quelle alpha parce que pour rappel j'avais pas joué au jeu depuis très longtemps quand j'ai commencé cette partie je suis clairement un noob sur le jeu mais euh... ouais ça a l'air beaucoup plus complexe de faire de l'essence comparé à avant ouais l'essence ça descend très vite hein ça m'inquiète vraiment 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 une fois qu'on a goûté à la moto j'imagine que c'est pas difficile de retourner au vélo quoi alors je savais que tu l'avais dans toi bon travail euh... ça va déjà je pense qu'on va prendre les bouquins même si... non les chambres et jambières sont que niveau 2 euh... on va prendre les bouquins c'est que ça du travail euh... nord-est sud-est donc tac tac ça peut être dans le désert ça peut être pas mal on va faire ça peut être proche de là où je vais voilà c'est parfait comme ça il y a peut être moyen de faire les deux quêtes en même temps euh... on va s'ouvrir ça tout de suite voilà on augmente un petit peu ses compétences diverses voilà on augmente un petit peu ses compétences diverses ah c'est mieux si on sort avant de de passer ah ça a bugué ok allez on va vite bon c'est à 500 mètres en soit c'est pas énorme on va aller faire les deux quêtes du coup qui sont côte à côte c'est l'avantage de la moto également c'est que le... le stockage est bien plus grand et du coup bah euh... je peux enchaîner les quêtes on va dire ah ouais c'est un truc de dingue putain j'ai déjà perdu euh... quasiment 10% ouais ça va être difficile euh... de rester en moto longtemps je pense il va falloir que je trouve un moyen de faire de l'essence rapido sauf que je me souviens déjà plus comment on en fait il va falloir que je trouve un moyen d'en faire rapidement de l'essence j'ai oublié que ce jeu était moche mais de ouf quoi il est moche et ira mais c'est quand même assez euh... assez contradictoire n'est-ce pas ok donc les deux quêtes sont dans ces euh... attention... mes deux quêtes sont dans ce euh... ce lotissement on va dire enfin ce qu'il en reste on va déjà commencer par celle qui est niveau 1 ce sera plus simple hop... c'est de se guérir à peu près au milieu je vais me vider l'inventaire ici ok j'ai déjà fait les boîtes aux lettres du coin oh putain c'est de chance quoi ah la chance la chance première euh... première bagnole ouverte un flingue niveau 5 c'est... c'est assez royal allez ça ça reset du coup ça et ça et puis voilà alors du coup comment ça se passe ici alors ça sent la casse en fait euh... tout par le nombre de véhicules donc j'imagine qu'il y a des... chiens qui vont traîner ah là bas y'a une niche attention attention à la niche hein attention aux chiens fin de salaud quoi il m'a quand même tapé deux fois c'est pas top hein je l'ai pas vu il est vraiment mauvais vraiment j'ai été mauvais j'ai pas l'air de... ah si y'a une échelle là bas je sais pas si je veux pas explorer d'abord la partie basse on va dire on va récupérer tout ça on va récupérer le piaf ici qui est sûrement et le... qui reste du chien du sable je suppose que là c'est fermé ah non déverrouillé qu'est-ce que c'est ça ? c'est du fer ok ouais c'est... je suis pas sûr que ça vaut vraiment le coup de faire ça ok ça s'est déjà lu donc c'est 100$ ça euh... on casse ça ok ok on regarde derrière les tables aussi y'a pas quelque chose là les armoires sont ouvertes euh... j'suis perdu donc on va aller checker avant d'entrer dans la bat 6 on va checker ici hey salut penmanoir ah non c'est Gullius putain t'as la même euh... ok salut Gullius j'espère que tu vas bien j'ai pas vu ce jeu depuis la première beta j'imagine que ça a changé oui beaucoup 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 ça c'est marrant t'as la même couleur alors qu'il a une couleur un peu spécifique et puis c'est lui qui est d'habitude le premier arrivé sur mon chat ça m'a trompé ok donc ouais y'a beaucoup beaucoup de choses qui ont changé alors ce qui n'a pas changé c'est qu'il est toujours moche ça c'est sûr et qui rame toujours autant je sais pas si c'est un chien ou si c'est un coyote que j'entends je suis un peu spécial hein je sais mon ami je sais oh ok il me semble bien oh ça c'est un ferral en plus ouais touché putain c'est un ferral dans une quête niveau 1 quoi c'est pas de chance alors ça ah ça c'est bien penman noir il m'en avait parlé justement je perds beaucoup de stats mais je gagne 10% de vitesse de secours non de course attends mais y'a que des ferraux ok critique je suis en train de voir quel objet qui est juste là la flèche c'est qu'il vole ah il doit y avoir une pièce derrière en fait ok bon il faut que je fasse gaffe hein si y'a des ferraux comme ça tac on va embarquer la telosh on peut fouiller la baignoire ok je savais pas les chiottes on trouve du papier comme d'hab y'en est ça là hop les ça on ramasse on ramasse tout hein tout ce qu'on peut le ramasser on le ramasse euh ça ok le loot doit être par là parfait ça c'est une bonne chose déjà pas très grande cette maison en soit ça devrait être relativement rapide bon je sais pas ce que j'ai ramassé j'aurais peut-être dû regarder avant restant sa chaleur ouais j'en ai pas spécialement besoin hein ah j'ai déjà fait ça on prend tout les chaises tout on ramasse tout 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 euh livre de recettes pour les cuisines pour la cuisine donc ça c'est bien ça ça m'arrange ça permet de faire de meilleures recettes à terme ok mais je suis au loot déjà ouais ça c'est bien comme mode je crois que j'allais déjà donc ça permet de hop ça permet d'enflammer les armes de mêlée mais typiquement je pourrais pas l'utiliser parce que j'ai déjà full mode allez on pitou ça ah j'ai gagné la soupe épaisse enfin débloqué la soupe épaisse de jambon en conserve ça m'a l'air dégueulasse je vais la fouiller modification de pelle je l'ai déjà aussi je crois mais on va la prendre je vais récupérer l'évier parce que j'ai besoin de ferraille tout ce qu'il y a en ferraille je récupère je cherche à passer à l'électricité à la maison donc il va falloir la bonne soupe de viande en conserve un grand classique de la survie ouais c'est un peu dégueulasse j'avoue tout ce qu'on bouffe dans ce jeu ah sur le poulet ça va encore conserve de poire mais des fois il y a des trucs assez dégueulasse euh ok bah j'ai tout fouillé peut-être un peu le frigo l'ordinateur aussi la cafetière oui clairement meilleur que la viande de chien zombie je ne sais pas si je peux pas récupérer ça ah ça va juste me donner du fer ok bon bah première quête facile qu'est-ce que c'est ça ? c'est du nitrate ok je vais pas ramener la quête au marchand sérieux quoi les cactus te font des dégâts ? je vais les zapper je suis déjà à 87% d'essence c'est vraiment terrible ça descend très très vite euh on va se vider un petit peu essayer de mettre les trucs que je ne retrouverai pas forcément là dedans après il y a de la place dans la moto mais il y a tous ces objets je vais les retrouver sans doute à l'intérieur de la maison donc autant les euh je ne vais sans doute pas les retrouver plutôt donc autant les mettre là dedans tuc 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 ouais on va mettre ça comme ça donc les boîtes aux lettres là je l'ai déjà faites si je clique là hop ça la réinitialise hein c'est bien connu oh ça c'est génial parce que de l'acide j'en ai besoin pour l'atelier de chimie ça commence à être compliqué à ce niveau là d'ailleurs ça me bloque un peu t'es où messieurs ? ah putain il y a l'avion je suis en pleine quête ok il a droppé là bas ok bah on va essayer de faire vite la quête pour aller choper le loot de l'avion de l'essence c'est cool où il y a du monde là ? on ne saute pas pas mort en plus oh putain il m'a fait peur place 3 enfer niveau 6 ça peut être pas mal en vrai je peux pas m'allumer de la maison sinon ça va annuler la quête je peux la ramasser aussi c'est parfait bon là il y a pas mal de bois je devrais peut-être le récupérer en soi parce que j'en ai plus des masses ça me rapporte pas beaucoup en soi c'est pas très intéressant comment je suis censé monter à ça moi ? barbecue avec de la moisissure dedans c'est logique est-ce que c'est considéré comme une échelle ? ouais ok c'est toujours très dangereux je trouve ce genre de truc là alors il y a un nid donc il y a peut-être des oiseaux attention des plumes moi et bof il marche plutôt des oeufs en fait t'es gueule oh putain de l'oiseau de merde quoi il m'a fait tellement peur ce con il est assez piaf ok pour la peine je te dépaisse ça c'est pas mal ça c'est un faux je vais assez vite parce que je rappelle une fois de plus mais 7 days to die c'est clairement une course contre la montre euh là il y a un mec pas sa tête mais bon tant pis dans les fesses ce sera pas mal aussi je crois que c'était un feral qui l'a même coup là dessus valet de l'essence pas beaucoup d'essence tout ça euh alors améliore la compétence furication de graines c'est cool pourquoi il commence à faire sombre là ok et typiquement le genre de de POI donc de point d'intérêt où j'aime pas entrer parce qu'on se jette clairement dans la gueule du loup ok donc il y a une porte ici et une porte là ok ça va je m'attendais à pire genre alerté 14 mobs qui traînaient sur la carte on casse ça des fois qu'il y a des coffres derrière tuc tuc ça on récupère on casse le tableau du monsieur qui a l'air intelligent donc là je suis en quoi ? oh putain ah c'est une feral en plus ok 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 de l'eau y'avait pas grand chose à fouiller pour le moment j'aimerais peut-être m'accroupir un peu que il a don de me stresser euh énormément ce jeu ça c'est un mec ça on est d'accord oh les hitbox sont toutes pourries comme d'hab c'est un gros mec en plus c'est un mec ah 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 on arrive pas à rentrer dans la porte ok j'entends des j'entends des bruits ah mais je suis au loot là déjà ah merde c'est un sauteur ça putain il m'a fait peur ce con quoi allez il y en a un deuxième non casse toi voilà ouais super l'hitbox quoi super l'hitbox des fois je profite du fait qu'ils soient débiles hein évidemment ok bon je sais pas d'où sont sortis tous ces mecs mais euh ok euh ça c'est ce que j'ai déjà ça vaut 100$ quand même je vais les garder on va se démonter le chauffe-eau tac tac c'est déjà ouvert ça et puis voilà on est au loot deuxième édition ok super de la merde oh ça c'est cool et ça ça permet de faire euh de l'essence je crois parce que l'essence c'est vraiment beaucoup plus complexe qu'avant comment l'avoir ah mon inventaire est plein ça c'est pas cool on va manger un morceau euh je suis pas loin de la moto en soit normalement nouveau système maintenant il y a les clés qui permettent d'arriver là oh attention on niche égal chien souvent euh je suis garé où moi là-bas ok bah je l'ai instant tué de la masse c'est beaucoup trop fort ouais on va essayer de faire comme ça on verra bien ce qui se stack euh rien de spécial ok ouais souvent les niches y'a des chiens et les chiens sont drôle je reviens puisque moi en tout cas allez on va retourner la pied vite fait tout ça on devait laisser je ne sais plus ah c'était la plante verte je crois euh ok ça c'est cool allez donnez moi des bons trucs ah c'est ce que je viens d'avoir quoi c'est super rare euh je suis plein de chez plein fichiers euh 100$ ça vaut combien ça vaut 100 aussi on va virer les lunettes la démunition je pourrais pas les prendre aussi ça c'est un calvaire l'inventaire dans le jeu euh tout 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 on va virer tout ça le papier en se rejoint on va voir 10 entre 0% eh vas-y on va voir le conserve pour chasse c'est pas mal pourquoi je peux pas moi ça puis on va ça voilà ah putain il y a encore l'objet de quête ouais du coup j'allais faire de la place encore c'est un calvaire l'inventaire dans ce jeu non ok alors on était ouf on était à ça l'objet de quête l'objet de quête truc de chimie ouais des anti-douleurs c'est cool micro-ondes un nonos maïs je m'en fous une marmite une marmite je sais pas si j'en ai besoin des marmites encore je sais plus si j'en ai besoin je sais pas quoi jeter je sais pas quoi jeter à chaque fois je suis dans le même truc de toute façon de toute façon il me semble que j'en ai encore besoin de maïs j'ai tout fait là ? ok on va démontrer tout de fois ah je peux pas ramasser merde de toute façon j'ai coupé des marmites parce qu'il me manque le plus au pire si c'est électrique par contre où est ? j'ai besoin de beaucoup de fer et de de pièces mécaniques de pièces électriques ok la radio aussi peut-être allez ok bah du coup à la télé et encore de l'électricité c'est assez rigolo très bien du coup j'ai fait les deux POI alors je sais pas si je peux pas faire ça déplacer l'électricité dans l'espace de stockage ok c'est bien il est 4h je pense que j'ai le temps d'aller ramener la quête c'est l'autre vivre je pense que vu que j'ai la moto j'ai le temps de ramener la quête là-bas et de ramener la deuxième quête et de rentrer à la maison donc comme d'hab quand je fais du 7 days to die sur youtube ça fait des vidéos un petit peu plus longues mais c'est compliqué de tout couper à 30 minutes pile même si les parties de Darktile durent aussi 40 minutes parfois j'ai oublié d'éteindre la lampe sur mon casque allez ah putain puis y'a le drop aussi je suis en train de penser il faut arriver chercher le drop normalement c'est pas top je sais pas à combien de distance il est en fait on va accélérer un peu la manoeuvre hop allez messieurs le marchand euh hop bonjour maintenant on va cuisiner avec gas euh qu'est-ce que tu proposes des cocktails ce serait pas mal en vrai parce que c'est chiant à fabriquer ça bouffe de l'essence euh récupération donc je suis toujours en rang 1 avec toi vers le nord c'est de là d'où je viens donc ça va être dans les mêmes bâtisses a priori attends y'a quoi au sud à 150m là ça serait pour aller là ouais bah peut-être faire ça on verra plus tard mais ce greasy spoon donc la cuillère je ne sais quoi euh est-ce que je pourrais te revendre des trucs non parce que j'ai tout mis dans la moto comme un con euh je crois que j'ai fait ça euh c'est pas grave on va regarder juste à pas euh pendant que je suis ici il me manque des trucs de de craft qui s'appelle un bécher et un creuset mais je suis pas sûr qu'il sera honnêtement peut-être mieux de faire ça non on m'a pas mis l'accent non et non ok allez on se casse on perd pas de temps une fois de plus euh elle est au mamoto elle est à côté du zombie c'est logique bonjour au revoir bah du coup vu que je vais passer à un autre marchand j'aimerais plutôt mettre les objets que je vais vendre ça ici ça j'en ai déjà un je suis sûr à 10 000% ça ici et 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 c'est ton papier ça sert vraiment à rien ça je sais pas encore ce que je vais en faire je perds beaucoup de résistance au froid et à la chaleur je sais pas je sais pas le fait c'est tout ce que je vais vendre ok allez on va faire le drop euh qui est derrière le canyon ou un truc comme ça derrière la montagne bon ça va être chiant donc la mini moto c'est trop bien j'économise énormément d'endurance et donc de nourriture mais par contre ça a l'air de consommer un max d'essence ça m'arrange pas du tout et sachant qu'ils ont modifié la fabrication de l'essence c'est beaucoup plus compliqué qu'avant euh pas ça hop hop enfin j'espère qu'il est pas trop loin voilà ma moto Lapinou ohlala il a l'air d'être à perpètre à 450 mètres après c'est obligé d'y aller hein les drops sont vraiment très important dans le jeu chose euh à laquelle j'étais pas vraiment convaincu quand j'ai repris et puis après avoir testé effectivement surtout depuis le nouveau système des bouquins pour améliorer en gros ses connaissances il faut choper les bouquins et souvent les drops donnent beaucoup de livres par contre c'est dans le wasteland ça me plait pas des masses parce que c'est une zone plutôt dangereuse non c'est pas le wasteland ça c'est juste les... la forêt brûlée ah non c'est le wasteland putain oh le wasteland qui est un endroit infernal pour rouler puisqu'il y a des débris partout ah non non ah j'ai touché avec la moto j'ai perdu 1% allez pour moi il y a pas trop de zombies ça va aaah ok quel bordel ça c'est cool oh cool des trucs de... des parcelles cultivables ça c'est cool et euh je veux pas pouvoir tout prendre je m'en doute euh... comment je vais faire ça voilà ça et ça ici c'est juste le temps que je l'ouvre en fait voilà et après ça rende pas tout malheureusement quand même on va virer ça hop hop là j'ai misclic ok un petit nid d'oiseaux là un oeuf ah j'ai plus de place l'enfer ce jeu est un enfer nourriture 45 ça c'est pas rentable pfff les grains de maïs là casse toi on prend des oeufs c'est une des meilleures sources de nourriture les oeufs et la viande hein pour le début du jeu et merde j'ai un gros chien donc le wasteland qui est la dernière zone du jeu normalement c'est pour ça que je fais ça en ligne droite ok ok ça court pas si ça court pas c'est pas dangereux ok si ça court pas c'est pas dangereux ok ok il y a une chouette forteresse ici hein mine de rien ça doit être cool ça doit être cool à visiter et à piller ah mais c'est un magasin de bouffe en plus c'est pas par là c'est pas par là les changements de contraste quand on passe d'un biome à l'autre il est 18h33 c'est plutôt pas mal hein la moto m'a permis de faire deux quêtes plus rapporter une au marchand et là je vais en rapporter une deuxième donc c'est vachement rentable hein la moto du fait qu'elle a eu un grand inventaire mais par contre il y a la problématique de l'essence hein j'ai bouffé 30% d'essence en une journée en gros donc si je fais ça c'est à dire qu'en 3 jours et quelques j'ai plus d'essence enfin j'en ai un petit peu en réserve mais si je trouve pas un moyen d'en produire à moyen terme en fait je vais me retrouver sans essence hein tout simplement et donc ça va falloir résoudre ce problème je sais pas encore comment mais c'est pas comment c'est qu'on fabrique de l'essence en fait ça a changé au fur et à mesure des bêtas alors évidemment mon inventaire va être plein puisque j'ai un boulet donc on va acheter du café par terre pour le moment euh... poche d'armure bombe tuyau, les soins c'est tentant les soins ah y'a un deuxième euh... ah la thunasse ça se stack comment la thunasse ok c'est bon hop euh... j'ai pas regardé ton inventaire est-ce que par hasard t'as un bécher et un creuset non je sais pas comment ça s'écrit s'ils ont bien aimé les accents s'ils ont bien aimé les accents creuset non plus malheureux on va te vendre ça ça et ça et on va te reprendre une mission euh... 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 coup de commercial c'est un kilomètre ah c'est les coups de commercial dans le... ah non ça me renvoie là ok ça n'a pas de sens pourquoi pas c'est le marchand du début je pensais que ça envoyait uniquement vers les marchands euh... euh... qu'on connaissait pas là et donc ça vers le nord c'est où ? ok c'est pas loin de chez moi en soi on va se laisser ça de côté pour le moment on vit rentrer à la maison puisque qu'est-ce que tu fais là monsieur ? c'est chez quelqu'un hein ? on vit rentrer à la maison parce que mine de rien il est déjà euh... 19h34 elle a raté euh... plutôt rentable cette journée et c'est le but hein dans 7 days to die vraiment comme je l'ai dit et que je le redis euh... c'est une course contre la montre donc il faut rentabiliser au plus ces journées euh... et comme je l'ai fait je pense que c'est pas mal pfff... non... putain j'ai toujours peur de prendre des dégâts parce que ça coûte vite cher le kit de réparation c'est sûr qu'on puisse pas consulter la carte et en même temps rouler hein merde qui qui est ? non je serai largement rentré avant la nuit hein c'est pas plus mal faut encore vider l'inventaire ranger tout ça et après je ferai la pause hein parce que ça fait déjà 43 minutes que je... que j'enregistre ça va vraiment pas très vite hein euh... cette... cette bécane là elle est pas quittée hein clairement putain quand tu vois le machin quoi c'est vraiment le minimum quoi y'a un cadre, un moteur, deux roues voilà ok on arrive à la maison la jolie maison sénégalaise qui est toute cubique hein c'est pour ça que je dis ça avec très peu de fenêtres c'est celle-là la mienne hein pas celle-là hop les allez on va se décharger l'inventaire en faisant... euh... c'est ça ça fait longtemps que j'ai pas joué hein le temps que je m'y retrouve c'est très bien ce genre d'outils dans les jeux de survie etc j'ai vite cliqué comme ceci et ça range tout c'est très bien euh... ok ça je vais le garder parce que je suis bientôt replanté euh... euh... mais donc euh... oui bon ça ça va aller là les graines ça va là-haut je m'en souviens la thunasse j'aurais dû la revendre aux marchands j'ai pas réfléchi ça et j'ai mis mes munitions sans faire exprès là ça c'est censé aller dans la base anti-horde à terme ça ça vaudra rien la pièce eh ben elles sont passées où ? là les mods ça c'en est hop voilà on va faire pareil avec la moto il va y avoir un tas de merdier dedans bon donc ça on laisse juste l'essence c'est de quoi se guérir tout ça hein même topo euh... oui pawn on va mettre le flingue je suis content le premier truc que j'ai ouvert j'ai droppé ce flingue là c'est vraiment cool la thunasse le véhicule on va mettre les roues mais eux oublier machine quoi je suis mitigé sur ce truc parce qu'effectivement ça augmente la vitesse de course de 10% ce qui est énorme en soi 10% mais en même temps je perds je perds beaucoup salut penman war c'est vrai toi tu vas arriver au moment où je vais prendre la pause enfin je vais faire une fausse pause en vrai je vais juste couper euh... tac ça c'est cool d'ailleurs je pourrais peut-être planter des trucs par suite euh... je sais jamais quoi planter comme d'hab ben j'ai plein de... de grains de maïs alors c'est parti touc touc en nourriture tout ça je suis bien tout ça c'est à revendre on va ranger hein parce que je suis maniaque ceux qui me suivent le savent ok on va juste aller à la base anti-horde mais pas passer par l'extérieur ce serait suicidaire n'est-ce pas on va passer par les super tunnels qu'on avait construit euh... au cours des vidéos qui évite de... 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 de gambader la nuit à l'extérieur eh j'ai pas mal taffé mine de rien sur cette... sur cette base parce que là du coup j'aurais maintenant un plastron et des jambières donc ça aussi du coup je suis full set là si je ne m'abuse euh... je sais jamais ouais ouais c'est ça j'ai tout enfin peut-être pas le plastron ouais il me manque le plastron au fer pour les hordes ce sera pas mal allez je passe par l'extérieur parce qu'il fait encore jour à l'extérieur la vue de lui s'est permis de courir plus vite et que tout le reste ça peut sauver la vie ah là là ça m'avait manqué tes conseils Ben euh... ouais je peux la modder effectivement bah écoute si c'est vraiment vraiment trop fort en plus je l'ai déjà détruit plusieurs fois tu m'avais dit... ah fais pas ça donc euh... je vais faire ce que tu me dis si c'est un conseil pertinent euh... tac tac c'est toujours les menus qui sont inferno dans le jeu je peux mettre des poches pour le moment mais au pire après effectivement je mettrais des... je mettrais d'autres mods du coup ça ça se met par dessus ou à la place je veux dire non c'est autre chose ok moi je préfère pas me protéger du froid du chaud spécialement c'est juste que je trouve ça chiant à gérer comme... comme état mais euh... c'est pas ce que je cherche à faire précisément genre je remettrais un point dans les... euh... je sais plus où c'est... bien isolé je peux remettre un poids là-dedans au pire sauf qu'il faut améliorer la santé c'est ça ah et niveau 4 en plus je sais pas on va faire comme ça j'ai pas eu de problème dans le désert tout à l'heure et puis... et voilà ok donc ça fait 50 minutes de vidéo un super retour sur 7 days to die c'est le principe euh... du coup je vais faire... putain il y a une horde là-bas qui se balade oui 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 j'espère qu'ils vont pas casser ma moto euh... donc je disais je vais faire ma coupure ici euh... sur la... sur la vidéo l'enregistrement et je vais faire ma petite pause ici sur le twitch également parce que ça fait déjà 50 minutes ça passe vite et puis du coup bah je vous retrouve tout de suite après et on va passer la nuit ensemble parce qu'il y a plein de choses à faire la nuit une fois qu'on a un petit peu avancé dans le jeu voilà allez à toutes merci merci Sous-titrage ST' 501